Je suis assise ici, j'ai les larmes qui coulent sur mes joues. La vue sur les montagnes est magnifique, la maison est spacieuse et la famille est sympathique. Je suis avec Chris qui est comme ma sœur, mais je veux quand même rentrer à la maison. Je n'ai eu aucun problème pendant deux semaines et d'un seul coup, je suis devenue complètement folle. La transition de deux semaines de vacances animées avec la vie d'une vraie famille panaméenne, c'est tout simplement trop pour moi. J'étais beaucoup trop naïve pour penser que je pouvais gérer ça, parce que c'est exactement le genre de situation que je ne peux pas gérer. Pas même maintenant que j'ai 22 ans et que je vis seule, je suis complètement dépassée. Je voudrais que papa et maman me serrent fort et me disent que tout ira bien. Mais je ne peux pas leur dire ce que je ressens maintenant, parce que je ne veux pas qu'ils s'inquiètent. C'est précisément parce que j'ai 22 ans que je pense que je dois résoudre cela moi-même. Pourtant, je me sens maintenant comme un petit enfant de deux ans. Je ne voulais pas vraiment ça, mais j'y suis allée quand même. J'ai pensé que je devrais être capable de faire ça comme un test final avant que je puisse être vraiment en phase avec moi-même. Jusqu'à présent, j'ai gravement échoué. Merde. Le 2 avril 2014, aux alentours de 21h30, un guide touristique du Panama signale la disparition de Chris Kremers et de Lisa Froon, deux touristes néerlandaises âgées de 21 et 22 ans qui sont partis en randonnée dans la jungle la veille. Et depuis, eh bien plus personne n'a de leurs nouvelles. Le chemin est pourtant assez facile à suivre et les deux jeunes femmes ont leur téléphone portable sur elle. Deux mois plus tard, deux mois après cette disparition, le sac à dos qu'elles avaient emporté est retrouvé. Avec d'étranges photos à l'intérieur de leur appareil. Des photos qui pourraient bien nous en apprendre plus sur ce qui s'est passé lors de cette fameuse randonnée. Les questions sont multiples. Que leur est-il arrivé ? Se sont-elles perdues ? Ont-elles chuté ? Ou ont-elles fait une mauvaise rencontre en pleine jungle ? Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on aborde l'étrange affaire Lisanne Froon et Chris Kremer. Ces deux jeunes néerlandaises qui ont vécu l'enfer lors d'une randonnée. C'est une histoire que vous connaissez forcément puisqu'elle a été très médiatisée. Mais vous avez été très nombreux à me demander justement de parler, de revenir sur cette affaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord présenter ces deux jeunes néerlandaises, qui elles étaient au moment de leur disparition, ce qu'elles faisaient. Donc, on va parler du contexte. On va ensuite revenir sur tout ce qui a été documenté, puisque c'est aussi ça qui est assez dingue dans cette affaire. C'est qu'il y a beaucoup de photos qui ont été prises par les deux jeunes femmes. Et ces photos, on les a retrouvées. Donc, vous allez les découvrir dans cette vidéo. Et ensuite, eh bien, on reviendra sur toutes les théories, toutes les hypothèses qui ont été mises en avant après ces disparitions. Et vous vous ferez évidemment votre propre avis. J'ai essayé de collecter un maximum d'informations en allant chercher sur le net évidemment, en lisant différents articles, en regardant des vidéos. Et j'ai essayé de vous faire une vidéo très complète. Donc, on ne perd pas de temps et on revient sur cette étrange affaire. Commençons par présenter Chris Kremers. Chris Kremers est né le 9 août 1992 à Mersfurt, la deuxième plus grande ville de la province d'Utrecht aux Pays-Bas. Elle passe une enfance tranquille dans la même ville avec ses parents qui s'appellent Hans et Roaly et ses deux frères Georges et Tijne. Elle est l'enfant du milieu dans cette fratrie et décrite par sa famille comme une jeune fille joyeuse et créative. C'est une enfant pas timide et passionnée d'art. D'ailleurs, elle passe de nombreuses années sur scène puisqu'elle fait du théâtre. Elle aime faire de nouvelles rencontres, elle aime la musique, notamment le groupe des Red Hot Chili Peppers, et se passionne pour l'histoire de l'art. Sans surprise, après une scolarité, disons, classique, elle entame des études dans le domaine artistique au sein de l'université d'Utrecht, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de sa ville natale. Chris obtient d'abord un diplôme en éducation sociale culturelle et se spécialise en éducation artistique. En septembre 2014, elle décide de poursuivre ses études et entame une formation en histoire de l'art. Lisanne Froon, de son côté, est née le 24 septembre 1991, également à Amersfoort. Elle a aussi une enfance heureuse, entourée de ses parents, Peter Eddini, et de sa grande sœur qui s'appelle Martigne. Lisanne est amie avec Chris, mais elles n'ont pas du tout les mêmes goûts ni la même personnalité. Lisanne est beaucoup moins artistique et créative et beaucoup plus sportive. Elle suit d'ailleurs une formation en randonnée alpine et fait beaucoup de volets. C'est un bon élément, elle est très grande, elle mesure 1m84. Elle est calme, réfléchie, alors que Chris est beaucoup plus extravertie. Côté musique, pareil, elles n'ont pas les mêmes goûts. Si Chris a un faible pour les reddots, Lisanne préfère Colplay. Malgré ces différences, Chris et Lisanne adorent passer du temps ensemble. Et elles se voient d'ailleurs de plus en plus, puisqu'après avoir obtenu un diplôme en psychologie appliquée, Lisanne décide de prendre un job étudiant comme serveuse dans un restaurant. Un restaurant dans lequel Chris travaille aussi. Et les deux jeunes femmes décident également d'emménager ensemble dans un dortoir à Amersfoort. En septembre 2013, Chris et Lisanne, alors âgées de 21 et 22 ans, ont une idée. Elles veulent partir. Partir plusieurs semaines dans un pays étranger, ensemble. Pour Chris, en fait, c'est une façon de rencontrer du monde, d'apprendre une autre langue, de découvrir une autre culture. Et surtout, elle aimerait se mettre au service d'une communauté. Faire du bénévolat pour aider des enfants, par exemple. Je vous rappelle qu'elle a un diplôme en éducation sociale et culturelle. Lisanne, elle, n'aime pas vraiment les endroits trop touristiques. Elle cherche avant tout un lieu sympa pour passer des vacances, découvrir un nouveau pays, découvrir des paysages. Elle aime la nature, elle veut faire de la randonnée. Et elle est d'accord pour faire du bénévolat. Un pays pas trop touristique, verdoyant, où on parle espagnol, les deux amis se mettent finalement d'accord pour le Panama. Un pays qui se trouve à la jonction entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, à 9000 km des Pays-Bas. Elle décide de partir au mois de mars pour six semaines sur place. Le programme est assez simple, deux semaines de vacances et un mois de bénévolat dans une école primaire. Voici ce qui est prévu. Pour pouvoir payer leur voyage, Chris et Lisanne font des économies pendant six mois, entre septembre et mars. Elles travaillent toujours comme serveuses au restaurant et dépensent très peu, afin de pouvoir planifier un départ pour le Panama le 15 mars 2014. Nous sommes le jour J, le 15 mars 2014. Chris Kremers et Lisanne Froon embarquent à l'aéroport d'Amsterdam, direction le Panama, pour un voyage censé donc durer six semaines. Leur programme, je vous le répète, est très simple. Elles passeront les deux premières semaines à visiter le pays, à profiter de la plage dans l'archipel de Bocas del Toro, qui se trouve en pleine mer des Caraïbes. Puis fin mars, elles quitteront cet endroit paradisiaque pour loger chez l'habitant, dans les terres, à 200 kilomètres de Bocas del Toro, dans la ville de Boquete. C'est dans cette jolie petite ville de la province de Chiriqui, au pied du volcan Baru, qu'elles doivent faire du bénévolat dans une école primaire pendant quatre semaines. Elles ont déjà trouvé l'école. Elles commenceront leur mission là-bas le 31 mars. Tout est bien organisé. Le temps est enfin arrivé. Nous sommes au Costa Rica. Quel voyage ! 10h de vol pour Houston, 4h d'attente là-bas, puis 4h supplémentaires pour San Jose, Costa Rica. Nous sommes arrivés ici à l'auberge vers 10h, mais on a l'impression qu'il est 4h du matin en raison du décalage horaire. On est fatigué car on s'est levé à 4h du matin pour arriver à l'aéroport de Chipol à l'heure. Ça fait 24h qu'on est debout. Nous avons été pris par un petit monsieur sympathique avec sa femme. Ils viendront nous rechercher tout à l'heure pour nous emmener au bus. Il est maintenant environ 7h du matin. Le soleil se levait déjà vers 4h30. J'écris dans le jardin de l'auberge. Très jolie petite cour avec beaucoup de plantes et une sorte de fontaine en mosaïque. J'ai hâte de voyager au Panama bientôt. Je pense que le voyage en bus sera très beau. J'espère que nous verrons de belles choses du pays. C'est excitant, le voyage a vraiment commencé. Ouah, ça prend tellement de temps ! Quel voyage ! Heureusement, nous sommes bien arrivés dans cette magnifique ville, Bocas del Toro. J'avais pas envie d'être retrouvée morte à San Jose, les chances sont élevées là-bas. Je pourrais vivre à Bocas pour le reste de ma vie. Peut-être quand je prendrai ma retraite ? Je suis assise au soleil, que je ne peux pas tenir plus longtemps d'ailleurs, il fait chaud. Je regarde autour de moi dans mon nouveau logement pour les deux prochaines semaines. La chaleur est déjà très spéciale d'ailleurs, même à l'ombre, j'ai le sentiment que je peux encore brûler. Mais c'est assez agréable, ça me rend heureuse. Il y a des chatons, des chats errants. Oui, ils sont des clients réguliers ici, ils marchent partout. Comme les mini salamandres, même sous la douche. Si elles parviennent à éloigner les araignées, elles pourraient devenir mes meilleures amies. Le 15 mars 2014, donc Chris et Lisanne arrivent au Panama à Bocas del Toro. Elles passent deux semaines à profiter, comme en témoignent leurs journaux de voyage et leurs photos. Détendent à la plage, visite. Elles participent également à un cours de cuisine et essaient d'apprendre l'espagnol. À ce moment-là, tout va bien pour les deux jeunes femmes, qui sont heureuses d'être là. Lisanne a emporté avec elle son appareil photo, un Canon PowerShot SX-270, retenez bien parce que c'est important pour la suite. Elle prend donc de nombreuses photos d'elle et de Chris, sur lesquelles les deux jeunes femmes ont l'air heureuses et souriantes. Elle rencontre également durant ces deux semaines deux jeunes hommes des Allemands, Bas van Liezout et Edwin Cornelis. Elle se lie d'amitié avec eux et passe pas mal de temps ensemble, comme en témoignent certaines photos. Ce matin, j'ai eu une leçon d'Espagnol, la dernière pour Ethan, Davis et Bas. Il a commencé à pleuvoir à 8h, et ça n'a commencé à sécher qu'à 13h. Le temps était si mauvais que nous n'avons pas fait grand-chose. Nous avons apporté un jeu de cartes. Il y a eu des éclaircies et l'après-midi est passé avec un certain nombre de bières et de jeux. Merveilleux ! À 6h, nous avons eu un barbecue, avec tout le groupe, sur la petite île. Nous avons joué au volet et j'ai été complètement attaquée par les moustiques. Heureusement, il y avait assez de bières. Plus tard dans la soirée, nous sommes allés à la Iguana. Quelques danses et bières plus tard, il était soudainement 4h. Il est temps d'aller au lit. Demain, la tournée Deep Sea est au programme. Chris et Lisanne sont également en contact permanent avec leurs familles respectives aux Pays-Bas. Elles envoient des messages régulièrement pour dire à leurs parents que tout va bien et qu'elles s'amusent. Nous sommes mardi vers 10h du matin. Je devrais en fait prendre des cours, mais je suis malade. J'ai eu mal au ventre pendant 3 jours. Tout est finalement sorti aujourd'hui. Ce matin, j'ai eu une terrible diarrhée qui persiste maintenant. Ce qui craint car maintenant, j'ose plus aller nulle part et donc je passe toute la journée dans ma petite chambre. Vendredi, nous sommes allés à un barbecue de l'école. On s'est bien amusé. Puis on est retourné à la Iguana et on a passé une super soirée avec Bas, Edwin, Davis et Chad. Samedi, on a fait une super belle excursion. Nous sommes montés dans un petit bateau et nous sommes allés observer les dauphins. Nous en avons ensuite vu un que nous avons suivi pendant un certain temps, mais de plus en plus de bateaux arrivaient alors. Il était parti à nouveau. Puis nous avons navigué jusqu'au bord de la mangrove et là nous avons vu des paresseux dans les arbres. Puis nous avons dû naviguer encore une demi-heure et il semblait que nous allions à une île au milieu de l'océan. Quand nous sommes arrivés, nous sommes allés en profondeur. Ça signifie que vous tenez une sorte de planche en plastique transparent et que vous la laissez vous tirer à travers l'eau par un bateau. Vous portez des lunettes et avec ça vous pouvez voir tout ce qui est sous l'eau. Nous avons vu de beaux coraux, ces plantes avec de longues cordes épaises et de nombreux poissons différents. J'ai pensé que j'aurais très peur parce que je n'aime pas vraiment le poisson, mais c'était vraiment agréable de tout voir. L'eau est si claire ici. Puis nous sommes allés nous promener à travers l'île et sommes arrivés de l'autre côté. C'était super beau, vraiment une île de contes de fées. Puis nous avons marché le long de la côte, super. L'île s'appelait Zapatia. Les deux semaines de vacances passent et le 29 mars 2014, Chris et Lisanne doivent quitter Bocaz del Toro comme c'est prévu. Elles quittent les plages de sable blanc pour rejoindre les terres. Elles se rendent à Boquete donc à 200 kilomètres de là, pas très loin de la frontière avec le Costa Rica. C'est là-bas qu'elles doivent débuter leur mission de bénévolat, dans une école à partir du 31 mars. C'est ce qui est prévu. C'est également ce jour-là que les deux jeunes hommes qu'elles ont rencontrés, les deux Allemands, rentrent chez eux en Allemagne. Et à partir de là, ils ne se reverront plus jamais. Comme convenu donc, le 29 mars 2014, les deux jeunes femmes prennent une navette jusqu'à Boquete dans l'après-midi. Arrivé sur place, elles commencent par rencontrer la famille qui les hébergera jusqu'à la fin de leur mission de bénévolat et visitent une école de langue espagnole qui se trouve juste à côté. Tout se passe bien et le lendemain, le dimanche 30 mars, elles profitent de leur dernière journée de libre pour visiter Boquete puisque vous le savez, elles commencent leur mission de bénévolat le lendemain, le lundi 31 mars. Elles mangent toutes les deux en ville dans le Boquete Bistrot et visitent tranquillement le coin. Plusieurs photos les montrent toutes les deux souriantes. Il a l'air de faire très chaud. Pour l'instant, elles ont l'air d'apprécier la ville dans laquelle elles doivent passer les quatre prochaines semaines. Le lundi 31 mars 2014, Chris Kremers et Lisanne Froon se lèvent de bonne heure et se rendent dans l'école primaire dans laquelle elles doivent travailler bénévolement jusqu'au 26 avril. Et c'est là que tout dérape. Tout était bien organisé pourtant. Mais une fois sur place, Chris et Lisanne sont mal reçus. Le personnel de l'école leur dit qu'ils n'ont pas de place pour elles cette semaine et qu'elles doivent revenir le lundi 7 avril pour peut-être commencer à ce moment-là, donc une semaine plus tard. Les filles sont très déçues. Ce n'est pas ce qui était prévu. Ça réduit franchement leur mission de bénévolat. Et elles se rendent à l'école de langue espagnole voisine pour obtenir de l'aide. École qu'elles ont visitée, souvenez-vous, la veille. Elles veulent trouver un autre travail bénévole pour une semaine en attendant d'avoir une place dans l'école primaire la semaine d'après. Malheureusement, difficile de trouver une mission de bénévolat aussi rapidement. Chris et Lisanne doivent donc se rendre à l'évidence. Elles auront une semaine de bénévolat en moins et vont devoir trouver de quoi s'occuper. Aujourd'hui a été une journée étrange. Nous allions au projet pour la première fois. Nous étions très heureuses et nous avons trouvé ça éprouvant. Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes présentés en nous attendant à ce que la femme sache qui nous étions parce qu'elle nous attendait après tout. Mais ce n'était pas le cas. Elle n'a montré aucun signe de reconnaissance et a dit qu'il n'était pas possible maintenant de commencer le travail bénévole et que nous devrions revenir la semaine prochaine. Elle était très hostile, pas du tout cordiale. Nous avons été très déçus. Nous n'avons pas été reçus ouvertement et nous ne sommes pas sentis les bienvenus du tout. Nous ne comprenions pas non plus ce qui se passait exactement. Puis nous sommes retournés à l'école de langue pour raconter notre histoire et obtenir des réponses. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas de place pour nous après toute cette semaine, donc nous ne pouvions pas encore commencer. L'école a également trouvé ça étrange parce que nous avions planifié les choses des mois à l'avance. Ensuite, nous avons dû attendre toute la journée pour que Marjolaine nous dise si nous pouvions faire partie d'un autre projet pour cette semaine. Berk, 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 notre premier jour a été un désastre. Nous sommes arrivés à l'heure, mais on ne nous a pas accueillis chaleureusement. La seule chose que nous entendons est No Proxima Semana. Nous ne sommes les bienvenus que la semaine prochaine. Quoi ? Nous sommes retournés à l'école ? Déçus, en effet, la garderie n'a que du travail pour nous la semaine prochaine. Mais bien sûr, c'est pas comme si on avait tout prévu. Peut-être pourrons-nous commencer demain à Casa Esperanza, croisons les doigts. Pour soulager notre déception, nous sommes allés à Sigrid pour un massage complet du corps, un peu de plaisir. Un autre jour demain. Hasta la mañana. À partir de là, elles récupèrent des brochures. Elles prennent des cartes du coin. Elles trouvent différentes activités à faire. Elles demandent aussi à plusieurs habitants ce qui semble le plus simple et le moins cher pour commencer. C'est de partir en randonnée sur le sentier El Pianista, dans les forêts qui entourent le volcan Baru, selon les infos qu'elles ont pu prendre à ce moment-là. C'est un sentier de randonnée plutôt facile. Deux heures de montée pour arriver à un mirador d'où il y a une très belle vue, d'après ce qu'on leur a dit, puis demi-tour sur le même sentier pour deux heures de descente. Impossible, en fait, de se perdre. Il n'y a qu'un chemin qu'il faut prendre à l'aller et au retour. Et si les filles trouvent que c'est trop long ou en ont marre, et bien elles pourront faire demi-tour à n'importe quel moment, puisqu'encore une fois, c'est le même chemin qu'on emprunte à l'aller et au retour. Ça, c'est important. C'est ce qu'on leur dit. Sur le site de randonnée, altrise.com, cette balade, écoutez bien, est décrite comme idéale pour tous ceux qui souhaitent s'immerger dans un monde de jungle vraiment magique, tout en étant difficile. 600 mètres de dénivelé et 4 kilomètres à parcourir à l'aller. Donc la même chose au retour. Toujours sur ce site, les avis sont plutôt bons sur cette randonnée. Mais attention, parce que certains signalent des chemins boueux, un sentier raide ou encore une randonnée, je cite, qui n'est pas pour les débutants. Chris et Lisanne lisent les avis, mais elles sont convaincues. Je vous rappelle que Lisanne est sportive, elle adore la randonnée, donc ça lui convient très bien. Et en plus de ça, Chris, elle, aime découvrir de nouvelles choses. Donc elles décident de partir, toutes les deux, le lendemain, le mardi 1er avril 2014, sur ce sentier El Pianista. Et elles ne comptent pas s'arrêter là, puisque le jour suivant, le mercredi, elles ont aussi planifié une randonnée encore plus difficile ce coup-ci, avec un guide qu'elles ont déjà contacté et qu'elles doivent retrouver, c'est important, le lendemain matin à 9h. Le mardi 1er avril donc, elles ont planifié de se lever assez tard, de prendre un gros petit déjeuner pour entamer la montée vers 11h du matin. Elles n'emportent pas de nourriture avec elles, puisqu'elles mangent juste avant de partir, et devraient être de retour, c'est ce qu'elles se disent, aux alentours de 16h. Elles auront largement le temps de manger en rentrant. Comme convenu, le jour J, elles se préparent, elles enfilent une tenue plutôt légère pour une randonnée en forêt, un débardeur et un short, mais il fait très chaud au Panama à ce moment-là. Elles mettent des chaussures de randonnée et emportent un sac à dos, avec à l'intérieur de l'argent, leurs lunettes de soleil, des papiers d'identité, leur téléphone portable, une petite bouteille d'eau et l'appareil photo de Lisanne. On sait que le téléphone de Lisanne perd le réseau wifi aux alentours de 10h10, ce qui veut dire que les deux jeunes femmes auraient donc quitté le logement qu'elles occupent à peu près à cette heure-là, pour se rendre sur le lieu de randonnée. Lisanne prend de nombreuses photos qui nous permettent de retracer la randonnée. Sur ces photos, prises donc depuis l'appareil Canon de Lisanne, les deux jeunes femmes ont l'air heureuses. Elles sont souriantes. La randonnée a l'air agréable et plutôt facile. Leurs téléphones aussi permettent de savoir à peu près où elles se trouvent et à quelle heure. À 11h05 donc, ce mardi 1er avril 2014, le téléphone de Chris borne au niveau du restaurant Il Pianista qui se trouve au début du sentier. Elle a à ce moment-là environ 50% de batterie sur son téléphone portable. Elle commence donc la randonnée à peu près à cette heure-là. La première photo de l'appareil de Lisanne est prise à 11h18. C'est le début de la randonnée. Chris pose sur un pont. Elle porte un débardeur rayé rouge et blanc et un short en jean. Elle a ses lunettes de soleil sur la tête. Elle se tient à l'ombre. Le paysage est très beau autour d'elle. Encore une fois, tout va bien. À peu près à la même heure, on a deux photos d'un ruisseau, certainement le Rio Pianista, qui suit le sentier au début de la randonnée. À 11h25, quatre autres photos qui nous montrent d'abord Lisanne sur le chemin de randonnée qui est à ce moment-là un large chemin très facile qui longe un champ dans un paysage très verdoyant. On voit quand même que le chemin ne va pas tarder à entrer dans une zone beaucoup plus arborée, une zone de jungle. La quatrième photo est un selfie de Chris et Lisanne souriantes. Lisanne porte un débardeur turquoise et un short noir. C'est elle qui porte le sac à dos. Tout se passe bien. À 11h42, on se rapproche encore un peu de la zone de jungle. Cette fois, c'est une photo de Chris qui porte le sac à dos et qui pose en plein soleil. À 12h30, les deux jeunes femmes sont arrivées dans la partie la plus arborée de la randonnée. On voit Chris sur la photo, visiblement près d'un ruisseau enjambé par un tronc d'arbre. Elle ne porte plus le sac à dos, mais porte en revanche une bouteille d'eau dans la main. À 12h42, ce sont deux photos qui sont prises du paysage et qui montrent que le chemin a l'air beaucoup moins facile. Cette fois, c'est bien un sentier très rocailleux et plutôt raide. Ces photos, vous le voyez, permettent de savoir précisément où elles se trouvent à ce moment-là. Et rien d'inquiétant, elles sont toujours sur le bon sentier, très proche du fameux Mirador, le sommet de la randonnée, à partir duquel il faut faire demi-tour pour redescendre. Entre 13h et 13h06, huit nouvelles photos sont prises par Chris et Lisanne, des photos d'elles, arrivées au sommet au Mirador del pianista. Il fait toujours très beau, il y a une belle vue, les filles ont l'air d'aller très bien, elles sont souriantes encore une fois, elles ont bien mis environ deux heures pour arriver au sommet, donc pas de difficultés particulières. Il est temps de faire demi-tour pour redescendre le même chemin en direction de Boquete. À 13h14, trois photos sont prises avec le téléphone de Chris et cinq avec le téléphone de Lisanne. Les deux jeunes femmes sont toujours au Mirador. Mais problème, à partir de là, d'autres photos sont prises et elles sont étonnantes. Elles sont étonnantes parce qu'elles ne sont pas prises sur le chemin du retour, comme on pouvait s'y attendre. Si les deux jeunes femmes sont bien arrivées au sommet, elles ne font pas demi-tour pour autant. Pourtant, elles avaient été prévenues. C'était simple, une fois en haut, il fallait faire demi-tour pour rentrer à Boquete, par le même sentier, vous le savez. Mais là-haut, aucune indication qu'à cet endroit, il faut faire demi-tour. Et Lisanne et Chris continuent plus loin au lieu de rebrousser chemin comme elles auraient dû le faire. Les deux jeunes femmes décident donc de poursuivre et de redescendre de l'autre côté du sommet. À ce moment-là, le téléphone de Lisanne est activé pour utiliser l'application Maps, donc une application GPS. Mais on ne sait pas si le réseau était suffisant pour qu'elles puissent trouver quel chemin emprunter. On imagine qu'à ce moment-là, elles commencent à ne plus vraiment savoir où elles sont. À 13h20, deux photos sont prises sur ce nouveau chemin qui longe la rivière Culebra. L'une de Chris, où tout a l'air d'aller. L'autre du sentier, qui a l'air encore une fois plutôt raide et difficile. À 13h39, le téléphone de Chris ne capte plus et ne pourra plus jamais se connecter à un réseau téléphonique. Puis à 13h54, deux nouvelles photos sont prises de Chris en train de marcher. La jungle a l'air plus dense, le sentier moins visible et le visage de Chris est un peu plus fermé. Cette photo de Chris sera la toute dernière photo de cette randonnée. À ce moment-là, les deux filles se trouvent toujours du mauvais côté, à environ une heure de marche du Mirador sur un chemin qu'elles n'auraient pas dû emprunter. À partir de là, plus aucune photo ne sera prise. On ne peut pas donc savoir ce qu'il s'est réellement passé. Mais la situation semble se dégrader assez rapidement. À 16h39 précisément, alors qu'elles auraient dû être de retour à boqueter, si évidemment elles avaient fait demi-tour au Mirador, le téléphone de Chris appelle le 112. C'est le numéro d'urgence européen, puisque je vous rappelle que les deux filles sont néerlandaises, mais sans succès. À ce moment-là, l'iPhone 4S de Chris affiche une batterie de 42%. À 16h51, c'est Lisanne qui tente elle aussi d'appeler le 112 avec son téléphone portable, mais là aussi l'appel n'aboutit pas. Il n'y a visiblement pas assez de réseaux à l'endroit où elles se trouvent. Le Samsung Galaxy de Lisanne affiche à ce moment-là 22% de batterie. Les filles essaient de passer des appels parce que leur téléphone affiche quand même une barre de réseau, mais ça ne semble pas suffisant. Une heure plus tard, il est environ 17h55, les deux téléphones s'éteignent exactement au même moment. C'est étrange. On peut imaginer plusieurs choses à ce sujet, mais ce qui revient le plus, en tout cas ce qui semble le plus probable, c'est que Chris et Lisanne ont décidé d'éteindre leur téléphone afin de garder un peu de batterie et elles l'ont certainement fait en même temps. A partir de ce moment-là, les seuls éléments dont nous disposons pour tenter de retracer la suite des événements viennent des téléphones des deux jeunes femmes. Le 2 avril 2014, le téléphone de Lisanne est allumé à 6h58 et essaie une nouvelle fois d'appeler le 112. Mais sans succès, le téléphone est rééteint immédiatement. Il affiche à ce moment-là 19% de batterie. A 8h12, c'est le téléphone de Chris qui est allumé. Il tente lui aussi d'appeler le 112. Mais encore une fois, aucune connexion n'est établie avec un réseau téléphonique et le téléphone est rééteint à 8h14. Il ne sera pas rallumé de la journée. En revanche, celui de Lisanne est rallumé à 10h52, toujours 19% de batterie. Le téléphone tente de joindre encore une fois le 112, le numéro d'urgence européen, et le 911, le numéro d'urgence nord-américain. Il faut savoir que même si le Panama se trouve quasiment en Amérique du Sud, les deux numéros, le 112 et le 911, fonctionnent sur place. À 10h53, après deux appels qui n'ont pas abouti, le téléphone de Lisanne est à nouveau éteint. Pendant ce temps-là, ça commence à s'agiter quelque peu du côté de Boquete. Puisque Chris et Lisanne, souvenez-vous, avaient réservé un guide pour partir en randonnée, à nouveau le mercredi 2 avril. Une randonnée, appelez-vous, plus difficile que celle du pianista. Et le guide en question les attend, et les attend depuis 9h du matin. Elles ne sont toujours pas là. Alors, un peu agacé d'attendre, il décide d'aller les chercher directement à l'endroit où elles sont hébergées. Arrivé sur place, il questionne la famille qui accueille Chris et Lisanne. La famille raconte que les deux jeunes femmes ne sont pas rentrées hier, après leur randonnée, et qu'elles n'ont pas dormi là. Ça commence un peu à inquiéter tout le monde. L'école de langue espagnole, que les filles fréquentent, est également contactée. Mais Aileen, la directrice de cette école, assure qu'elle ne sait pas où se trouvent Chris et Lisanne. Pendant ce temps-là, à 13h50, le téléphone de Lisanne est à nouveau allumé, puis immédiatement éteint, sans tentative d'appel à un numéro d'urgence. Il est finalement rallumé à 16h19 et laissé allumé, encore une fois, sans tentative d'appel. Alors que, habituellement, c'est ce qu'on a pu constater, dès que le téléphone était allumé, il y avait une tentative d'appel au 112. A 21h30, ce mercredi 2 avril, Aileen, la directrice de l'école de langue et le guide touristique, se rendent ensemble au poste de police de Boquete, et signalent la disparition de Chris Kremers et Lisanne Frohn. Au début, les enquêteurs ne se sont pas vraiment affolés, le démarrage des recherches est plutôt lent, d'ailleurs il est déjà assez tard, et personne ne prévoit de lancer des recherches avant le lendemain matin. Entre 2h et 3h du matin, donc dans la nuit du 2 au 3 avril, le téléphone de Lisanne enregistre un petit peu d'activité, notamment sur une application de météo. A 2h50, le téléphone cesse toute activité et affiche 4% de batterie. Ce qui semble le plus probable à ce moment-là, c'est que les filles se sont mises d'accord pour économiser la batterie de Chris et laisser le téléphone de Lisanne allumé en permanence pour avoir plus de chances d'être retrouvé. A 7h36, le téléphone de Lisanne est tout de même à nouveau éteint. Ce jour-là, le jeudi 3 avril, le SINAPROC, le système national de protection civile, comprenez les services d'urgence au Panama, lance des recherches en hélicoptère. Et dans le même temps, le guide touristique entame lui des recherches à pied sur le sentier del pianista, le même sentier qu'a emprunté les filles. Il dépasse le mirador, il continue un peu sur le chemin après le sommet, mais il ne trouve rien, pas même des empreintes de pas. A 9h32, ce jour-là, le téléphone de Chris est rallumé et deux appels sont passés au 911 sans qu'aucune connexion ne puisse être établie. Et le téléphone est rééteint une minute plus tard. A 16h, le téléphone est rallumé et le contact Mitiam est cherché, mais l'appel n'aboutit pas non plus. Alors, question, c'est quoi ce contact Mitiam ? En fait, très certainement, c'est ce que pensent les enquêteurs, c'est une coquille, une coquille pour Myriam, puisque Myriam, c'est le prénom de la maman de la famille d'accueil qui héberge les deux filles. Le téléphone est éteint à 16h02. À partir de là, plus aucun appel ne sera passé en direction des services de secours. Le vendredi 4 avril, les deux téléphones des filles sont allumés à des heures différentes. Mais à chaque fois, rien ne sera fait et les téléphones seront rééteints dans la foulée. À 5h du matin, le 4 avril, celui de Lisanne est allumé, mais affiche 0% de batterie et s'éteint définitivement. Ce jour-là, le frère et l'oncle de Lisanne arrivent à boqueter. Les familles ont évidemment été prévenues de la disparition des deux jeunes femmes, et le frère et l'oncle de Lisanne sont donc les premiers sur les lieux pour aider les recherches. Des volontaires participent, des battus dans la forêt sont organisés, et un hélicoptère survole la zone, mais une nouvelle fois sans succès. Nous sommes le samedi 5 avril, les recherches se poursuivent et s'intensifient. Deux hélicoptères ont été réquisitionnés et survolent l'ensemble de la région. Une quarantaine de bénévoles continuent les recherches au sol. Les enquêteurs montrent également des photos de Chris et Lisanne aux autochtones qui habitent dans la jungle, mais aucune de ces opérations ne permettra d'avancer. Ce jour-là, un élément étonnant va se produire sur le téléphone de Chris. Il est allumé à 10h50 une première fois, puis éteint. Puis il est rallumé à 13h37 et rééteint sans même que le code PIN ne soit composé sur le téléphone. Alors que le téléphone a encore de la batterie. Question, pourquoi allumer le téléphone sans entrer le code ? Est-ce simplement pour regarder l'heure ? Ou est-ce que quelqu'un d'autre a allumé le téléphone de Chris ? Quelqu'un qui ne connaissait pas le code ? À partir de ce moment-là, le code PIN du téléphone de Chris ne sera plus jamais entré dans le téléphone, malgré plusieurs démarrages. Les recherches se poursuivent entre le 6 et le 10 avril sans que rien ne se passe. Aucun élément ne sera retrouvé permettant d'expliquer ce qui est arrivé à Chris et Lisanne. Les téléphones ne seront pas rallumés pendant plusieurs jours. Dans la nuit du 7 au 8 avril, les forces de police effectuent des recherches nocturnes pour la première fois, en utilisant des signaux sonores et lumineux pour tenter de retrouver les filles. Mais une nouvelle fois sans succès. Les conditions météo ne sont pas bonnes du tout. En plus, il pleut beaucoup, impossible de trouver quoi que ce soit. Et même les traces, s'il y en avait, ont été effacées par la pluie. Le 8 avril, les parents de Chris arrivent sur place. Ce jour-là, le chef du SINAPROC Arturo Alvarado leur dit qu'il n'a plus vraiment d'espoir de retrouver les filles. Pour lui, toutes les zones possibles ont été fouillées par ses équipes. Chris et Lisanne, c'est ce qu'il dit aux parents, ne sont plus dans la jungle de Boquete. Les recherches continuent quand même avec des chiens pendant la nuit, avec différentes méthodes, mais rien ne permet de localiser Chris et Lisanne. Encore une fois, avec la pluie, les odeurs ont été effacées et il y a plusieurs ponts à traverser. Des ponts qui sont en fait de simples câbles et qui ne peuvent pas être empruntés par des chiens. À ce moment-là, on commence à se poser des questions. On commence à se dire que les filles ne se sont peut-être pas perdues dans la jungle, comme on le pense depuis le début, mais qu'elles ont fait une mauvaise rencontre. Ce qui expliquerait qu'on ne les retrouve pas. Le 11 avril, écoutez bien, le téléphone de Chris est rallumé dans la matinée. Le code PIN n'est pas entré. Mais le téléphone reste allumé pendant 65 minutes avant de s'éteindre définitivement. Le 14 avril, les recherches sont interrompues. Pour les enquêteurs, ça ne sert plus à rien de chercher dans cette zone. Les filles n'y sont pas. L'enquête se poursuit, mais plus aucune recherche n'est effectuée sur place. Les familles de Chris et Lisanne sont alors convaincues que quelqu'un sait ce qui est arrivé aux deux filles. Le 30 avril, elles offrent une récompense de 30 000 dollars à quiconque pourra retrouver les disparus. Mais sans résultat. Ce n'est que plus de deux mois après la disparition de Lisanne Froon et Chris Kremers qu'un élément va permettre d'en savoir plus. Le 11 juin 2014, le sac à dos que les filles avaient emporté lors de leur randonnée est retrouvé. Il est rapporté à la police locale par une autochtone, une femme qui vit dans la jungle et qui assure l'avoir trouvé près de la rivière Culebra. De l'autre côté du sommet donc, par rapport à Boquete, à 9 km du sentier emprunté par Chris et Lisanne. Et plus étonnant encore, à l'intérieur du sac, il y a tout ce que les filles avaient emporté avec elles. De l'argent, leurs lunettes de soleil, le passeport de Lisanne, les deux téléphones des filles, une petite bouteille d'eau, deux soutiens-gorges et surtout l'appareil photo Canon de Lisanne. Évidemment, tous les éléments sont soigneusement analysés. C'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on peut refaire tout le trajet des filles. Grâce au téléphone portable, c'est vrai, mais aussi grâce à l'appareil photo de Lisanne. Et en découvrant les photos, c'est le choc. Sur la carte mémoire de cet appareil, on retrouve toutes les photos de la randonnée dont on a parlé. Celles où les jeunes femmes ont l'air heureuses. Mais surtout, les enquêteurs trouvent d'autres photos. Des photos prises le 8 avril, soit une semaine après la randonnée. Et ces photos sont très étranges. Par leur nombre, déjà. Il y en a 90. Prises à quelques minutes d'intervalle entre 1h et 4h du matin dans la nuit du 7 au 8 avril. Mais elles sont étranges, surtout par ce qu'elles montrent. Des images non cadrées. Prises visiblement du même endroit et qui font froid dans le dos. On y voit regarder des arbres dans la nuit. Un peu de rochers. Des plantes. Le tout pris avec le flash. On voit bien que ces photos ont été prises dans la jungle. Il a l'air de pleuvoir. Les gouttes forment des points lumineux sur les photos. Mais parmi ces photos de jungle, il y a aussi d'autres images plus étranges encore. Des branchages posés sur un rocher sur lesquels sont accrochés des sacs en plastique rouge. Des déchets sur un rocher. Et un miroir de poche. Et surtout des cheveux blonds roux qui ressemblent aux cheveux de Chris. La dernière photo de cette longue série a été prise à 4h10 du matin dans la nuit du 7 au 8 avril. Cette série de photos sera révélée à la presse quelques jours après la découverte du sac à dos. Et va alimenter de nombreuses rumeurs. Certains parlant même d'un lien avec le célèbre film, le projet Blair Witch. Après cette découverte, les hypothèses sont nombreuses. Ces photos ont-elles été prises par les filles elles-mêmes ? Pour quelles raisons ? Ou ont-elles été prises par quelqu'un d'autre ? Je vous rappelle que la nuit du 7 au 8 avril est également la première fois que les enquêteurs effectuent des recherches de nuit. Ils ont utilisé des signaux lumineux et sonores. Ce qu'on se dit en fait, c'est que le plus probable par rapport à ces photos, ce serait que les filles ont essayé de signaler leur présence lors de ces recherches en utilisant le flash de l'appareil photo. À ce moment-là, évidemment, les familles de Chris et Lisanne sont totalement désespérées. Elles se disent que si les affaires des deux filles ont été retrouvées, et bien c'est plutôt mauvais signe. Il y a peu de chances que Lisanne et Chris soient encore en vie quelque part. En plus de ça, et bien le short engine de Chris est également retrouvé, soigneusement plié sur un rocher en bord de rivières quelques jours plus tard. La question que tout le monde se pose à ce moment-là, a-t-il été déposé là récemment ? Le 19 juin, les derniers espoirs des familles des disparus sont définitivement éteints. Des restes humains sont retrouvés derrière un arbre près de la rivière Culebra. à un endroit qui avait pourtant été déjà fouillé par plusieurs équipes de secours. Et cette fois-ci, écoutez bien, c'est une équipe de six personnes, dont le guide touristique, rappelez-vous, réservé par les filles qui retrouvent les restes. Une chaussure avec encore un pied à l'intérieur et un os pelvien. Après analyse, c'est confirmé, la chaussure et le pied appartiennent à Lisanne Froon. L'os pelvien, lui, est celui de Chris Kremers. Le pied de Lisanne est fracturé à plusieurs endroits. L'autopsie affirme que ces multiples fractures auraient été entraînées par une chute d'une très grande hauteur. Le 30 juillet, d'autres fragments d'os sont également retrouvés à nouveau par l'équipe du guide. Quelques jours plus tard, le 10 août, c'est un fragment d'une côte de Chris qui est également découvert. D'autres eaux seront retrouvées dans les jours qui suivent, à chaque fois disséminées le long de la rivière Culebra. À ce moment-là, les enquêteurs panaméens décident de clore les investigations. Leurs conclusions sont les suivantes. Chris et Lisanne se sont aventurées sur un sentier dangereux au-delà du Mirador. Elles ont glissé et sont tombées d'un pont de singe. Leurs corps ont été emportés par le cours d'eau, disséminant les restes humains, un peu partout. De son côté, le chef de l'équipe de recherche néerlandaise envoyée sur place n'est pas d'accord avec cette conclusion. Pour lui, écoutez bien, les deux jeunes femmes ont eu un accident dans la jungle mais ne seraient pas tombées du pont de singe. En revanche, il l'assure, pour lui la thèse de la mauvaise rencontre ou même la thèse du crime est très peu probable. En 2024, 10 ans après les faits, on ne sait toujours pas avec certitude ce qui a causé la mort de Chris Kramers et de Lisanne Froome. Mais plusieurs hypothèses ont été évoquées, certaines semblant plus crédibles que d'autres. La première hypothèse est la suivante. Il a été suggéré que Chris et Lisanne auraient pu être enlevés et assassinés dans la jungle. Un journaliste du Daily Beast, un site d'info américain, assure qu'au moins 20 personnes sont disparues ou ont été tuées dans cette zone de la jungle à l'ouest du Panama. Notamment une touriste américaine de 23 ans qui avait été étranglée en février 2017. Un adolescent des environs avait été condamné pour le meurtre de cette jeune femme. Question qu'on se pose. Pourrait-il aussi être impliqué dans la disparition et la mort de Chris et Lisanne ? En tout cas, il n'a jamais été suspecté dans cette affaire. Ce qui pourrait aussi confirmer cette hypothèse selon laquelle elles auraient pu être assassinées. C'est le sac à dos de Lisanne et de Chris qui a été retrouvé à un endroit qui avait déjà été fouillé plusieurs fois, je vous l'ai dit. Et en plus de ça, l'autochtone qui l'a rapporté a assuré que le sac à dos ne se trouvait pas là la veille. Et il était intact, comme tout ce qu'il contenait, malgré deux mois passés dans la jungle. Parmi les photos retrouvées dans l'appareil de Lisanne, il manque une photo. La photo numéro 509. La série de photos heureuses de la randonnée se termine à la 508. Celle des photos nocturnes, étrange, commence à la numéro 510. Alors, il y a plusieurs possibilités à ce manquement. On parle d'une défaillance technique de l'appareil photo. Ce serait une coïncidence assez troublante, mais possible. Ou alors, on se pose aussi la question suivante. La police a-t-elle effacé cette photo ? Ou alors, quelqu'un d'autre a effacé cette photo ? Selon les experts, il aurait fallu que cette photo soit effacée de la carte mémoire de l'appareil depuis un ordinateur pour qu'elle n'apparaisse pas du tout dans le stockage de la caméra. Si elle avait été effacée directement sur l'appareil, ils en auraient forcément retrouvé une trace quelque part. Là, c'est comme si la photo 509 n'avait jamais existé. Cependant, les enquêteurs, qu'ils soient panaméens ou néerlandaines, ne croient pas en cette hypothèse de l'assassinat. Selon eux, aucun élément ne peut prouver que Lisanne et Chris ont été victimes d'un crime, quel qu'il soit. Les analyses sur les ossements n'ont pas permis de prouver qu'il y avait eu un viol ou un meurtre. En plus de ça, aucune des affaires des deux filles n'ont été volées et leurs téléphones ont montré des activités pendant une semaine après leur disparition. Si elles avaient été enlevées, c'est ce que disent les enquêteurs, pendant la randonnée, le ou les agresseurs ne leur aurait pas laissé leur téléphone. Et il y a peu de chances qu'ils passent eux-mêmes des appels au service de secours pendant près d'une semaine. Deuxième hypothèse, un temps évoqué. L'implication du guide réservé par les filles pour le lendemain. D'après certaines personnes, ce guide aurait plutôt mauvaise réputation. Il ne prendrait que des clientes féminines et serait un peu insistant auprès d'elles. Attention, je mets ça entre guillemets. Encore une fois, c'est une rumeur. Le guide n'a jamais été suspecté dans cette affaire. Il a été menacé de mort à de nombreuses reprises par des gens qui sont persuadés de son implication. C'est aussi pour ça que je ne citerai pas son nom dans cette histoire puisqu'encore une fois, il n'est pas suspecté. Maintenant, quels sont les éléments qui confirmeraient, encore une fois selon cette rumeur, l'implication du guide ? Je vous rappelle que c'est son équipe qui a fait plusieurs découvertes déterminantes. C'est lui qui a retrouvé la chaussure de Lisanne et l'os pelvien de Chris le 19 juin. Et c'est son équipe aussi qui a retrouvé les autres fragments d'os le 30 juillet. Ça fait beaucoup. En revanche, c'est lui qui a signalé leur disparition et il a énormément participé aux recherches. Il avait l'air sincèrement inquiet pour Chris et Lisanne. Il est d'ailleurs toujours guide dans cette région du Panama. Et les voyageurs qui font appel à lui parlent d'un guide, je cite, « très expérimenté et gentil ». Mais cette hypothèse a été mise sur le devant de la scène, a été aussi mise en avant par la presse, donc c'est important de la mettre en avant. Troisième hypothèse maintenant, celle qui a été retenue officiellement à la fois par la police locale, très rapidement, et par la police néerlandaise après plusieurs mois d'enquête. L'accident de randonnée. Chris et Lisanne auraient continué donc sur ce fameux chemin dangereux après le Mirador, au lieu de faire demi-tour et se serait rapidement perdu. Chris, selon cette hypothèse, se serait alors sérieusement blessée ou serait même morte le 5 avril suite à une chute, laissant Lisanne toute seule sans téléphone puisque le sien n'avait déjà plus de batterie. Ce serait pour cette raison que le téléphone de Chris aurait été allumé à partir du 5 avril, sans que le code PIN ne soit entré. Lisanne, c'est ce que dit cette hypothèse, ne connaissait pas le code de Chris. Lisanne, seule, avec son amie morte ou blessée, sans moyen de communication, aurait alors tenté de se signaler au secours avec les flashs de son appareil photo dans la nuit du 7 au 8 avril, et serait finalement décédé faute d'eau et faute de manque de nourriture. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la jungle au mois de mai et de juin auraient alors emporté le corps des deux jeunes femmes disséminant les ossements un peu partout. C'est ce qui semble le plus probable dans cette histoire pour les enquêteurs, et c'est donc ce qui a été officiellement déclaré par les autorités, même si, pour moi, et je pense que vous serez d'accord avec ça, il y a des zones d'ombre dans cette tragédie. Premièrement, les filles n'ont pas filmé de messages d'adieu à destination de leur famille, comme c'est pourtant souvent le cas des personnes qui se perdent en pleine nature. Elles auraient eu le temps de filmer un message soit avec leur téléphone, soit peut-être avec leur appareil photo. Et ensuite, il y a des fermes, des habitations autochtones dans la jungle. Selon les experts, il est quasiment impossible de traverser, écoutez bien, la zone sans être remarquée. Et pourtant, eh bien personne n'a vu les deux filles lors de leur randonnée. Et elles sont restées dans la jungle pendant au moins une semaine sans que personne, ni enquêteurs, ni autochtones, ne les retrouve malgré les recherches. Autre élément qui me fait douter. La découverte du sac à dos intacte à un endroit déjà fouillé plusieurs fois. Ça, c'est vraiment étrange. Si les corps ont été emportés par les pluies, le sac à dos aurait dû lui aussi être emporté avec. Les téléphones, l'appareil photo, l'argent et le passeport auraient été en mauvais état dans le sac à dos. Et enfin, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, les deux soutiens-gorges des filles étaient dans le sac. Pourquoi les deux filles auraient-elles enlevé leur soutien-gorge ? Et enfin, je vous mets ici d'autres hypothèses qui ont également été évoquées. Implication d'un cartel de drogue, trafic d'organes, trafic d'êtres humains. Sans preuve, tout est possible. Mais rien n'a jamais prouvé un tel scénario. Quoi qu'il en soit, l'enquête a donc conclu que Chris Kramers et Lisa Froon s'étaient perdues et seraient mortes suite à une blessure, je vous le répète, ou à un manque d'eau et de nourriture. Une stèle en hommage aux deux filles a été érigée au niveau du mirador del pianista. Si un jour vous vous y rendez, vous aurez l'occasion de la voir. Et un panneau signalant la fin du sentier a enfin été installé à cet endroit. Voilà, c'est la fin de cette histoire qui, je trouve, est extrêmement mystérieuse. Je pense que vous êtes du même avis. Je serais curieux, encore une fois, d'avoir justement vos hypothèses, vos idées, vos avis, vos commentaires sur cette étrange affaire. Vous pensez quoi, vous ? Est-ce que vous pensez à un accident ? Est-ce que vous pensez que les filles ont essayé de se signaler à plusieurs reprises, notamment avec leur téléphone portable ? Elles n'avaient pas de réseau, c'était compliqué. Est-ce qu'elles ont essayé de se signaler avec leur appareil photo ? Et le mystère de cette photo manquante ? C'est quand même extrêmement étrange. C'est pour ça que tout n'est pas clair dans cette histoire. À vous de me dire tout ce que vous pensez par rapport à ces deux disparitions et à ces deux morts, puisqu'on a retrouvé les corps de ces deux jeunes femmes. On se retrouve en commentaire. Nous, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo mystérieuse. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !